Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. A titre illustratif, c'est avec le régime du président Félix Antoine Tshiseke de Tshilombo que nombre de compatriotes ont recouvert leur liberté. Certains condamnés à l'exil, en Europe, en Afrique, dans les pays d'Afrique ou d'ailleurs, ont regagné les pays, recouvert leurs biens, circulent et s'expriment librement, parfois avec outrance, propos désobligeants, contre les institutions et les autorités établies. Si ce n'est un cadeau, il s'agit tout de même d'une expression clairement établie de bonne foi et d'amour pour son pays et ses compatriotes, d'un attachement indéfectible à l'état des droits démocratiques pour lesquels il a sacrifié sa jeunesse. Cela ne sera donc pas, sous les règles de son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Tshilombo, aussi respectueux et protecteur des droits humains, que ceux-ci seront violés. Dès lors, la proposition de l'honorable Nsinghi Pouloulou convient d'être classée, comme tant d'autres, dans l'exercice normal de fonction parlementaire, par un élit à qui l'ONU peut interdire de jouer son rôle. Elle relève de la liberté d'expression garantie à tous les Congolais de surcroît à un député national. C'est faisant, cette initiative ne devrait exposer notre collègue et les institutions de la République aux attaques, menaces et insultes venant d'une certaine classe politique, telle qu'il se constate dans l'opinion. Elle ne devrait donc pas non plus être imputée à son Excellence Félix Antoine Tshiseke de Tshilombo, président de la République et chef de l'État, laquelle a fait manque de tolérance sans précédent sous son règne. Le respect et la promotion des droits humains est devenu règle et leur atteint l'exception, sévèrement réprimée. Sans telle obstination et la consolidation de l'État de droit avec en toile de fond la lutte contre la corruption et l'impunité, dans l'unique souci de favoriser le bien-être de nos concitoyens. Pourtant, ce serait dans le cadre du débat démocratique et républicain qui caractérise notre Chambre que les élus devraient s'interroger sur l'opportunité et le bien-fondé d'une telle initiative. C'est dire que l'Assemblée nationale, en tant que Chambre législative et de représentation nationale, dans le respect de la procédure législative, se posera la question le moment venu sur l'utilité, l'opportunité et le bien-fondé de cette initiative. Ce n'est pas dans la rue. A cet effet, nul n'est censé ignorer qu'une proposition de loi est astreinte à parcourir pour son adoption plusieurs étapes. Honorable député, chers collègues, la Charte des Nations Unies signée à San Francisco le 28 juin 2045 n'est démerde-t-elle pas l'unique socle des relations internationales. Afin de préserver les générations futures du fléau de la guerre qui, deux fois en l'espace d'une vie humaine, a infligé à l'humanité l'indécible souffrante. Elle a gravé en marbre la proclamation par le peuple des Nations Unies de leur foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité des droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations grandes et petites. C'est dans ce sens que l'un des vifs de l'Organisation des Nations Unies consiste à développer entre les nations des relations amicales fondées sur le respect du principe d'égalité des droits des peines et de leurs droits à disposer d'eux-mêmes. Dans la poursuite, notamment, de ce billet, l'Organisation mondiale et ses membres ont pris l'engagement d'agir conformément aux principes convenus dans des communs accords et auxquels d'autres ont adhéré par la suite. Il s'agit, entre autres, du principe d'égalité souveraine des États, avec son corollaire l'interdiction formelle d'intervenir dans les affaires qui relèvent essentiellement de la compétence nationale des États. La République démocratique du Congo réitère son attachement indéfectible au bi et principe de l'Organisation des Nations Unies. Cependant, elle regrette cette propension audacieuse de certains diplomates à prendre publiquement position sur des questions qui relèvent du domaine réservé à l'État, voire à mettre la pression sur les institutions dans le but d'orienter les décisions et c'est au mépris total du principe moderne fondamental. Pareil possible, négnement respectué de nos engagements communs de San Francisco. La moitié de la moralité serait atteinte si l'on peut éliminer l'ingérence de la vie des autres. Telle est notre conviction. Honorable député, chers collègues, permettez-moi de terminer cette adresse par un vivant appel au peuple congolais de demeurer vigilant et de se mobiliser autour des objectifs de la paix, du progrès, du bien-être social, de la consolidation des acquis démocratiques et de l'État des droits à travers notamment la lutte contre la corruption et l'infinité, le respect des droits humains et la tenue des élections transparentes. et apaisées. Dès lors, notre unique obligation morale c'est de défricher à nous-mêmes les vastes clérières de paix et de les étendre de proche en proche jusqu'à ce que cette paix irradie vers les autres et plus il y a de paix dans les êtres, plus il y aura aussi de paix dans ce monde en évolution. Télé, mon réel veut, je vous remercie, chers collègues. honorables députés, chers collègues, l'union sacrée de la nation est un mouvement républicain et démocratique. prônez par son excellence le président de la République chef de l'État pour bâtir avec le concours de tous les Congolais patriotes et prix de paix de justice et d'amour pour notre pays et son peuple un pays fort prospère et libre au cœur du continent et rayonnant dans les concerts des nations. Il ne sera pas un fourre-tout ni un conglomérat d'aventriers de tristes mémoires autrefois décriés par le vénérable fait président Mousset Laurent de Jurek Abdelham. C'est ici l'occasion de dénoncer les langages ourdiriers, discours aînés, propos incendiaires et irrespectés véhiculés par certains certains leaders politiques envers le président de la République chef de l'État. Aussi, dois-je rappeler que le président de la République est le chef de l'État. Il représente la nation et il est le symbole de l'unité nationale. Il est impérié pour tout homme d'État qui aspire à la dévenir, d'avoir de la retenue, car la politesse ne fait de mal à personne, pour que lui aussi, à son tour, puisse bénéficier du même respect. il est bien insensé de méconnaître cette règle élémentaire, surtout lorsqu'on a exercé de hautes fonctions politiques dans ces pays. Pourquoi la morale et la politesse ne peuvent-elles pas vivre ensemble ? Est-ce donc que la morale est nécessairement impolitique ? Est-ce que la politique nécessairement immorale ? Ne dit-on pas qu'un intellectuel sans morale est un jour sans lumière ? Ou que sans morale, la politesse ne sert que de casse-misère ? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discipline nature ? Comment comprendre que certaines personnes qui ont acquis la nationalité congolaise puissent adresser des menaces au pays qui les a accueillis, leur a offert son hospitalité sans aucune discrimination ? notre peuple ne peut-il pas se remettre en question face aux actes de violence atroces et affres de guerre auxquelles il est confronté ces trente dernières années de son histoire ainsi que face aux trahisons et autres complicités des congolais ambivalents qui ont plongé l'est de notre pays dans la situation permanente d'insécrité. Honorable député, chers collègues, permettez-moi à présent de faire une mise au point concernant un sujet qui déferre la chronique depuis le jeudi de la semaine parterre. C'est le dépôt par notre collègue honorable Nsinghi Pouloulou de la proposition de loi modifiant et complétant la loi numéro 004 024 du 12 novembre 2001 relative à la nationalité congolaise. Nous, comme chambre législative, nous avons pour mission de voter les lois, contrôler l'action gouvernementale et représenter le peuple. Dès lors, l'Assemblée nationale demeure le temple de la démocratie et le lieu par excellence du débat démocratique et républicain. Elle ne peut à ce titre miseler l'expression de ses membres en tant que représentation nationale. Son rôle de légiférer nous impose de voter des lois qui concourent pleinement à la sauvegarde de l'unité nationale, à la consolidation de la paix, à la promotion du développement socio-économique ainsi qu'au rayonnement de notre pays, la République démocratique du Congo à travers le monde. Ainsi convient-il de le souligner, il est un secret de polichinelle que depuis l'avènement de son excellence, Félix Antoine Tchiseké de Chilombo, président de la République et chef de l'État, les libertés de conscience, de pensée, d'opinion et d'expression sont garantis ou à tous les moins leurs violations sont sévèrement reprisées. Projet de calendrier du processus de désignation des nouveaux membres de la Commission électorale nationale indépendante CNI. Période. Allant du mercredi 2014 au mardi 27 juillet 2021 et c'est conformément aux articles 10 et 24 bis de la loi organique. Désignation des membres de la CNI par les composantes sociétés civiles, majorité et opposition conformément aux articles précités de la loi organique si la CNI pour une durée de déjure. Voici les activités qui vont se dérouler. 1. désignation des cinq membres par la société civile, 2 membres par les confessions religieuses dont le président de la CNI et un membre de la plénière, 2 membres par les organisations spécialisées en matière électorale, membres de la plénière, et membres par les organisations féminines de défense des droits des femmes, membres de la plénière, 4 membres par l'opposition dont le deuxième vice-président et les caisseurs, 6 membres par la majorité dont les premiers vice-présidents, les rapporteurs, les rapporteurs adjoints et les caisseurs adjoints. D. Mercredi 28 juillet 2021, dépôt de PV de désignation et de dossier complet des candidats par les composantes auprès du bureau de l'Assemblée nationale. Jeudi 29 juillet 2021, mise en place d'une commission paritaire majorité opposition chargée de l'examen des dossiers individuels des candidats désignés au regard des critères et conditions prescrits par les articles 10, 12 et 24 bis de la loi organique sur la CENI. examen et adoption en plénière des conclusions de la commission paritaire et adoption de la résolution portant entérinement des 15 membres de la CENI du lundi du lundi 9 au vendredi 13 août 2021. Substitution éventuelle par les composantes des membres non entérinés par l'Assemblée plénière avec les dossiers complets. Dans ce cas, les dossiers transmis suivront la même procédure que déçu. mardi 17 août 2021, transmission de la résolution d'entérinement au président de la République pour investit des membres de la commission électorale nationale indépendante CENI faite à Kinshasa. Je vous remercie le Président. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Kadhafi Mboudi pour ne rien manquer. Sous-titrage Société Radio-Canada